10. Art pompier. Levez-vous au sondage désiré. Grâce à vous, le 1 définitivement se retrouve jugé par le multiple. L'obscurantisme collectif recouvre à jamais l'individuel. Le pouvoir de l'opinion publique audimatique supplante haut la main toutes les puissances. L'idéal gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple se réalise à travers la plus pure, la plus efficace, la plus propre de toutes les croisades qui n'aient jamais été livrées aux misérables exceptions. Sous les courbes, sous les chiffrages, sous les indices des statistiques, le doute, l'écart, le jeu, l'ironie s'engloutissent comme des Atlantides. Encore quelques petits efforts et ce sera bien terminé. L'égalisation ultime des mentalités sera accomplie. On attend le coup de grâce européen. Ça ne saurait trop tarder maintenant. Plus de bien-être individuel, comme disait jadis Cyburg. L'imminence de l'Europe unie va être l'occasion, ou jamais, de chasser nos derniers vices privés. Il va falloir qu'on se remue si on veut participer au feu de camp. La télé européenne nous tend déjà ses filets. Les technocrates se pourlèchent. Il faut vite se mettre au diapason. Plus de caprice. Réduquons-nous, dressage. Plus de fantaisie. Les Français ont tant de choses à réapprendre. Des observateurs étrangers, parmi les mieux intentionnés, n'arrêtent pas de nous le seriner. Il faudrait peut-être un peu les écouter. Cesser de nous croire si beaux dans nos miroirs. Balayer devant notre porte. Réaliser enfin ce que nous pesons au dehors. Ce que nous voulons réellement. Ce qu'on dit de nous. De notre insupportable prétention. De notre passé plus que suspect. De nos artistes invendables. De notre mytheuse littérature. De notre présence en avenir. Elles sont bien terminées, les arrogances. Il n'existe pas, en vérité, à Cordicopolis, de plus mauvais élèves que les Français. Plus intenables. Plus indisciplinés. Dans tous les domaines. De vrais sous-doués. Incapables de conduire correctement. Toujours 25 métros en arrière. Et dans le travail de parfait cochon. Les Japonais aujourd'hui, tout à fait comme Siburg, hier, nous décrivent égoïstes, discutailleurs. Maladiement xénophobe, il ne manque pas d'air. Indisciplinés, cyniques, étalant nos différences au grand jour. Au lieu de chercher à converger. Nous engueulant sans cesse et sous n'importe quel prétexte. Au milieu de trottoirs couverts de crottes de chiens. Poussés dès l'école, disent-ils encore, à exprimer leur opinion personnelle. Et si c'était vrai. Et puis en retard, surtout, en retard à l'effroyable retard de la France. Cette lenteur a évolué, cette apathie. Mais qu'est-ce qu'elle fout depuis des siècles ? La France est très en retard par rapport à l'Allemagne pour l'insertion des handicapés dans la vie professionnelle. On entend des choses de ce genre tous les jours dans la bouche des cordicocrates. La France est très en retard par rapport à la Grande-Bretagne. Ou par rapport à l'Irlande. Ou par rapport au Bangladesh. En ce qui concerne la place des femmes dans la vie politique. J'ai même récemment vu une journaliste atterrée qui expliquait que la France était très en retard par rapport à la Hollande. En ce qui concernait l'image des homosexuels dans les médias. Et que cela provenait certainement, comme d'ailleurs, la plupart de nos carences, de notre infernal atavisme catholique. Car qui dit catholique, dit individualiste. Et qui dit individualiste, dit résistance au paradis des lobbies, des communautés. De toutes ces associations et conglomérats qui ont avantageusement remplacé le militantisme d'autrefois. Désormais trop vulnérable. La France était donc très en retard en ce qui concernait l'image des homosexuels dans les médias. Dans les médias. Donc, dans le monde. Puisqu'il n'en existe plus d'autres. Dans le monde. Donc, dans les médias. La croyance générale étant que seules les images sont capables de vous conférer encore un semblant d'être. La place des homosexuels n'est pas bonne parce que leur place dans les images est jugée insuffisante. Dans le même ordre d'idées. Il n'est pas rare d'entendre les cordicocrates déplorer qu'à l'inverse des Etats-Unis, avec leur Vietnam, la France est consacrée si peu de films à la guerre d'Algérie. Ce qui signifie, tout simplement, selon eux, que cette guerre n'existe pas. La France est très en retard par rapport aux Etats-Unis en ce qui concerne le traitement cinématographique de son passé colonial. Le creuser ce retard de la France par rapport aux Etats-Unis, par rapport à l'Allemagne, au Japon, à la Hollande, et dans tous les domaines imaginables, me paraîtrait pourtant, à moi, une perspective intéressante. Mais je ne veux pas insister, glissons. C'est déjà téméraire toutes ces confidences. Aller plus loin serait du suicide. Dire ce qu'on pense est devenu périlleux, même à titre farougement privé. Tout ce qui ne peut pas être exposé publiquement sur un plateau ne devrait même pas être pensé. Dans les télé-débats, la formule clé pour arrêter en plein vol, pour stopper quiconque pourrait être sur le point de lâcher quelque chose de très vaguement non-aligné, de très obscurément non-consensuel, de très légèrement non-identifié. Et toute idée qui ne vient pas du collectif, pour y retourner aussitôt, appartient à cette catégorie. La formule clé, donc, est la suivante. Ah, oui, mais ça n'engage que vous. Ce que vous dites là, vous, c'est-à-dire une seule personne, c'est-à-dire, en somme, personne. L'empire du bien, ça tombe sous le sens. Et d'abord, l'empire du combien. Le pape, combien de divisions ? Peut-on encore parler en son propre nom ? Donner seulement un avis qui prétend d'engager que soi-même ? Le despotisme obscur des Cordicoles se bâtit sur l'hypothèse d'une grégarité infinie, définitivement acceptée et définitivement invisible. Toute pensée assez héroïque pour essayer de se faire connaître sur la scène de Cordicopolis se retrouve en dette. Et a priori, par rapport à la communauté, cette dernière est en droit de demander des comptes à celui qui entreprend de s'exprimer. Et celui-ci, réciproquement, s'aperçoit, dans le même temps, qu'il a moins que jamais le droit de tout dire, puisque plane au-dessus de sa tête, comme d'énormes dirigeables espions, un bien commun, une opinion publique, avec lesquelles il est supposé avoir signé, et de toute éternité, un pacte de fer, un contrat de sang. Jamais nous n'avons été moins libres. Et pour des raisons dont un Giono, par exemple, commençait déjà à découvrir les mécanismes au début des années 50. A chaque instant, il faut se dire. J'ai parlé des gens qui portent des chemises bleues. Mais les gens qui portent des chemises bleues ont des journaux, des banques, des menteurs à gage, et même des tueurs. Attention, tu parles pour le plaisir de dire ce que tu penses, et ils vont te renfoncer ce que tu penses dans ta gorge. Or, c'est ce qu'on écrit avec plaisir qui fait avancer l'esprit. L'espèce est tout. Le particulier n'est plus rien. L'idée qu'une œuvre d'art ou un livre serait une propriété privée, d'abord celle de son auteur, ensuite celle de qui la contemple ou l'achète, et que rien de ce qui s'écrit, rien de ce qui se peint ou se pense, ne regarde aucune collectivité. Mais seulement à chaque fois une personne, la personne qui regarde, qui lit, qui comprend, quel que soit le nombre à la fin de ces personnes. Cette même idée n'est plus envisageable, si elle ne l'a jamais été. La non-ingérence radicale dans les affaires intérieures d'un livre n'est ni pour demain, ni pour après-demain. L'opinion est la reine du monde, disait Voltaire, que Sade, dans la nouvelle Justine, complétait de cette façon. N'est-ce pas avouer qu'elle n'a, comme les reines, qu'une puissance de convention, qu'une arbitraire autorité ? Pour ajouter aussitôt, y a-t-il rien de plus méprisable au monde que les préjugés, et rien qui mérite d'être bravé comme l'opinion ? Sans doute, mais qui oserait désormais, et s'il n'existe plus d'écrivants engagés ? Comme on le radote, comme on le déplore, c'est qu'ils le sont tous devenus, de force ou pas, sans le savoir ou non, et pour pas grand-chose, la place de Sartre est vide, font semblant de s'alarmer ceux qui ne voient au monde que des places. En réalité, à Cordicopolis, il n'y a plus que des Sartres qui se bousculent pour dorer toutes les pilules, de tout petits Sartres, encore plus rudimentaires que l'original, engagés dans les bonnes causes, et si nombreux qu'on ne les voit même plus. a-t-on le droit de tout dire, tout écrire ? Est-il possible de tout publier ? Partisans comme je le suis de la privatisation fanatique intégrale des œuvres et des pensées, vous imaginez comme ces questions me réveillent la nuit ? Mais enfin, d'autres se les posent. Est-il permis, par exemple, de présenter sous un jour favorable l'usage des produits stupéfiants ? En voilà une affaire, bien sûr que non. L'intérêt général vous l'interdit. Le consensus vous a à l'œil. Chaque décédé d'overdose serait retenu contre vous. Seule la recherche du bien commun vous est encore autorisée. La philanthropie apostolique est la poésie unique de cette fin de siècle. L'harmonie est son lyrisme. Comme on sait, il n'y a pas de vision plus ressassée sur les murs et sur les écrans que celle des déserts, pureté, virginité, innocence originelle et celle des eaux, niaiseries, de l'immanence aquatique. Quand un film marche vraiment à fond, Bagdad Café, Le Grand Bleu, Sexe, Mensonger et Vidéo, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a rendu hommage au pompierisme, de l'esprit de groupe, à l'idée de concordance, au collectivisme rose bonbon qui ouvre le nouveau millénaire. Le bien a toujours réponse à tout. A la fin, les menteurs sont punis. Le paradis descend en plein désert. Les marées infidèles, les marées infidèles, perdent en même temps leur femme, leur maîtresse et leur boulot. C'est bien ça. C'est bien fait. Ça leur apprendra. On s'était trompé sur toute la ligne. Le mal était soluble dans le sirop. N'écoutez jamais votre cœur, mon enfant. C'est le guide le plus faux que nous ayons reçu de la nature. Rien n'est plus contraire aux nouvelles tendances que cette exhortation de dolmancer. De même, rien ne paraît plus passé de mode que cette confidence de Flaubert à Louise Collet. Ne crois pas que la plume ait les mêmes instincts que le cœur. Flaubert, sad, pauvre cynique, hors de course, comme vous faites pitié désormais, comme vos exhibitions naïves de prétendue lucidité font sourire les annonceurs, les distributeurs, les producteurs et les créateurs de constellations imagées. Plus les diverses techniques, biosens, technologies et ainsi de suite ravagent le monde autour de nous et travaillent irréversiblement à rendre toute morale impossible et plus les discours doivent camoufler cette effrayante réalité avec un enthousiasme redoublé. Les hommes du spectacle se livrent sans arrêt à une gigantesque entreprise d'idéalisation hallucinée. Les femmes laides seront plus aimées que les belles puisqu'ils vous le disent. C'est sûrement vrai. Un PDG riche et blanc tomberait fou amoureux d'une femme de ménage pauvre et noire. Les larmes, l'amour, la passion, la générosité, les effusions nous annoncent nous annoncent un âge d'or imminent. Toutes ces fables caritatives n'ont rien à voir avec la vie concrète. En effet, et puis alors, il n'y a que l'intention qui compte et l'intention vaut l'action. Elle veut la... Elle la supplante même largement. Il faut savoir caresser les populations dans le sens du cœur. Tous les coups philanthropes sont permis pour recoloniser la vie. Chaque jour, des milliers de couvertures chauffantes, des tonnes de produits contre les engelures sont déversées par des associations humanitaires dans les contrées les plus taurides. Des montagnes de laxatifs, des Himalayas de potages amincissants sont répandues généreusement par erreur sur des affamés du bout du monde. Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est mieux que rien. L'intention. L'intention, vous dis-je. Le grand pactole du sentiment. Aucun mot n'est plus efficace de nos jours que celui de passion. La passion a toujours raison, dit un slogan récent pour je ne sais quoi. La passion fait tout passer. C'est le droit de l'homme le plus imprescriptible. Plus les affaires règnent, plus le business tourne dans son propre vide avec pour seul et unique extension avec pour seul et unique projet, son extension absolument sans fin et plus le lyrisme cordicole doit triompher à la surface. Habiller la réalité, camoufler les pires trafics, ennuager toutes les intrigues, faire passer l'ordre nouveau du monde pour une sorte d'ordre divin à société post-industrielle psychisme pastoral obligatoire, fumée de dollars pour le réel. pipeau d'arcadie pour l'imaginaire. Plus immoraux sont les maîtres et plus ils doivent paraître insoupçonnables. afin que ceux qui les imitent aient à cœur de ne pas faire ce qu'ils font mais de reproduire ce qu'ils simulent. La confiture cordicole est au service du business et non en opposition avec lui. Parler moral n'engage à rien. Ça pose un homme, ça le dissimule. Tous les fumiers sont prédicants. Plus ils sont vicelards, plus ils causent. Je ne me laisserai jamais de citer ce passage de Mea Kulpa. Oui, ce sont toujours les pires saletés qu'on fait passer dans le dos des tirades poétiques. Mais seuls comptent les tirades poétiques. En surface, c'est le matin de tous les magiciens. Bien sûr, une visite discrète, une descente à la salle des machines souterraines. Nous en apprendrons sans doute sur les progrès fantastiques réalisés dans le domaine du guidage et de la surveillance à distance. Électroniquement programmés, des poupées qui s'agitent à l'air libre. Malheureusement, cette région n'est pas ouverte au public et ce qui n'est pas public n'existe pas. En surface, donc, c'est la fête approchée. Je vous répète et n'hésitez plus à aller sortez vos portefeuilles. Les animations ne font que commencer. Tous les loisirs sont hygiéniques, garantis, sans goudron, sans nicotine. Toutes nos valeurs sont no smoking au toboggan géant, à l'eau, au bain, sous les bananiers et les ficus, à l'île élastique, au lagon des fées, à la cantine polynésienne avec piano bar sous cocotier. La Virtue World Corporation va satisfaire vos besoins. Ne pensez plus, vos cœurs s'épanchent. Oui, la passion a toujours raison. La mystique de la spontanéité reste un des sentiments les mieux partagés par les habitants de Cordicopolis, où l'on croit plus que jamais que l'amour procède toujours est d'un élan désintéressé et où, malgré l'antipathie générale pour les actes de violence, les crimes passionnels sont punis avec bien moins de sévérité que ceux qui ont été longtemps préparés. Tuer pour de l'argent par intérêt c'est sortide, c'est inacceptable, mais tuer sous l'empire de la passion dans la saute d'humeur d'un moment dans le feu de l'inspiration. Alors oui, c'est défendable. Le législateur est romantique lui aussi, il trouve au cœur des raisons qu'il ne reconnaît pas au cerveau parce que le cœur est collectiviste par essence, onde solidaire, un équilibre, rythme communautaire et joyeux riz. Alors que le cerveau, hélas, nous savons bien, le cerveau, malheureusement, le pauvre, est toujours plus ou moins infractionniste dissident par vocation, vilainement sécessionniste, antipathique de toute façon. Et voilà pourquoi il est également inutile d'aller chercher midi à 14h en prétendant explorer, par exemple, les causes de l'hostilité qui entourent depuis toujours les intellectuels puisqu'elle s'étale là, déjà, dans la loi, la haine féroce de toute pensée, donc, de toute possibilité de critique, de toute velléité négativiste, irréfutablement là, dans le code. de toute façon,